Je vous propose de faire assez rapide pour les questions diverses, parce qu'on est tous effectivement acceptés par la période, par le chantier et par le personnel. Donc on reporte la dénoubération, on reporte la dénoubération. Donc les questions diverses parlent beaucoup sur la vitesse excessive des véhicules, donc j'ai l'hôpital CKB, j'ai la moulinard, j'ai le chemin de la digue, donc il y a beaucoup de... tout le monde voudrait des rametisseurs, le village est en zone 30, après dans toutes les communes de France, je pense qu'il y a des problèmes d'incidentité liés à la vitesse des automobiles, et je rappelle que les aménagements, c'est encore des coups pour la commune, donc on a le travail sur la rue Paris qui se continue avec un rendez-vous vendredi, on essaie vraiment d'imposser, mais on a déjà expliqué qu'on avait des acteurs complexes entre l'agglomération et le département pour aménager la côte de Paris, mais encore aujourd'hui, les graines sont venues se plaindre du danger de cette route. Donc voilà, on ne peut pas faire des aménagements, de ralentissements dans toute la commune, quoi faire de plus ? Les gendarmes viennent régulièrement se sensibiliser, nous constatons que la plupart des incendies dans la commune sont liées aux excès-fitesses, c'est le gros problème des villages traversés par des routes avec beaucoup de circulation comme le nôtre, où chaque chose sur le pont, il y a 5500 véhicules, et beaucoup empruntent le centre du village, donc effectivement, le village est en zone 30, beaucoup ne le respectent pas. Donc aujourd'hui, hier, on a eu la visite du jury de Village Fleury, et on a essayé de voir avec eux, c'est par exemple des aménagements de fleurissement, il y a un permis de végétaliser qui est en cours, et des habitants qui vont mettre des jardinières sur les bords de route, en les signalant bien, est-ce que ça pourra contribuer à apaiser peut-être la circulation et l'ambiance dans le centre du village. Donc on va faire comme ça, avec les habitants qui sont bienveillants pour embellir le village, et à la fois assurer une meilleure sécurité et convivialité. Donc voilà la réponse que j'ai aujourd'hui. Je ne sais pas, budgeté d'aménagement de sécurité dans toutes les routes de la commune, malheureusement, ça ne sera pas possible. Leur réponse, parce que bon, dans la première question, c'est aussi le fait que personne ne leur répond, c'est quoi ? Si, on a déjà reçu tous les riz-grands, le chemin de l'avis, j'ai fait une réunion de tous les riz-grands. Apparemment, c'était dans des mails, donc j'ai des mails qui m'ont réalisé sans la joie. Le chemin de l'avis, parce qu'il y a des fêcheurs qui vont au bout, et des jeunes parfois qui vont sur l'avis. Par les collègues, il faut que c'est qu'elle est. Donc j'ai mis dans un lot toutes les demandes que l'on a concernant les excès de vitesse. Donc nous, on fait bien la gendarmerie, on fait un peu plus mails. Si il y avait des faux contrôles sur l'avis, vous allez voir, ça va réussir. C'est ça aussi, puisque la vitesse, c'est de midi à 30. Donc après, à part la gendarmerie, les gens ne respectent pas. Je ne sais pas, je n'ai pas dit que j'ai failli passer dessus d'une voiture avec vous. Oui. J'arrive un peu vite, elle aussi. Oui, mais c'est vrai qu'il vient d'avoir la scène à vélo, donc il y a de plus en plus de gens partout. Et c'est vrai qu'on a demandé à l'agence rurale un radar pédagogique. Il y a plus qu'on voit, on a ce truc-là. Mais on avait demandé le prêne un radar pédagogique. C'est vrai. Voilà, donc ensuite la question suivante. Je parle d'un radar pédagogique. Il y a plus de temps. Il y a plus de temps. A une relance pédagogique. Où est-il y a plus de temps de procédure le rurale-verbrace de l'Union européenne ? Sous-titrage ST' 501